et boum nous voilà revenus les petits amis sur la suite des épopées de l'abri black white dans les terres désolé oh putain un marchand mais c'est nouveau oh on a des marchands qui peuvent venir dans notre abri qu'est ce qu'il propose il nous propose plein de choses ok on a 12 heures pour choisir ok alors déjà on va collecter ça marche jerem pas de soucis écoute à la prochaine repose toi bien passer une bonne nuit et à très vite allez on va tout collecter on va prendre le père noël les bises jerem les bises ma poule ok ensuite donc là il ya plein de choses à chaque fois qu'on est marre il ya toujours plein de choses à récupérer en premier lieu oh salut snipe celtique salut ma poule ça c'est rien qui a ça là j'espère qu'on entend bien le jeu n'hésitez pas à me dire si on entend pas je trouve que c'est un peu faible n'hésitez pas à me dire ok donc là j'ai tout récupéré normalement ok là on a quoi un email je m'excuse pour voilà merci passe moi 200 ok ça on reçoit tous les jours ça tous les jours il nous envoie 200 dollars ok donc là qu'est ce qu'on a récupéré ah oui un chapeau enfin on dirait un chapeau ok on récupère des trucs la flotte je suis à fond et qui est donc là on a des missions terminées ok ok il ya plein de missions qui sont terminées ok j'encaisse 1 et j'encaisse j'encaisse ça mais elle je vais pouvoir l'upgrade encore à la ok ensuite on a ça j'ai pas fait de combat la dernière fois on verra après pour les combats c'est quand ils font les mises à jour tu reçois les 200 je crois que c'est tous les jours en fait elle je suis à 11 sur 50 j'ai bientôt 50 cartes de chiens ce qui va me permettre de le passer à trois étoiles ça c'est pas mal ok elle je peux la booster je peux la booster sur quoi c'est quoi que je peux booster là attend pourquoi j'ai une petite icône rouge là là j'ai pas les ressources là j'ai pas les ressources c'est ça ok on va faire ça allez bim niveau 19 qu'est ce que c'est ça je sais pas si c'est ça en fait je pense pas ah mais c'est là ah mais je peux lui faire passer une étoile en fait ça que j'avais pas vu au update du perso attention préparez vous passage d'étoiles on augmente les stats et du coup elle gagne plus un à pas mal de spéciales sauf agilité énormément il devrait y avoir un update de son animation non ah non je crois que les persos de base ils ont pas d'update d'animation j'ai l'impression que là j'ai pas assez ok mais c'est bien ça alors quand est-ce qu'on sait qu'on débloque ça là pas uniforme aucune idée ok c'est tout c'est tout un petit papa noël alors elle qu'est ce qu'elle nous proposait c'est assez cher là j'ai encore débloqué un truc là une boîte ok avec 600 dollars une gélule un radix ok là du coup j'ai une boîte ah non j'ai 120 ok 120 radix nice alors ça c'est quoi c'est des caps ok donc là on a toujours le chat donc le mec ne m'a pas écrit c'était lui hein je crois non c'était lui bibi mais euh plus de nouvelles et c'est très bien ok allons faire quelques missions et en fait en fait il ya un truc c'est là je vois que l'eau elle est full donc est-ce que je pourrais pas augmenter la flotte je peux quand je crois que c'est celui là oui c'est ça je peux l'agrandir je peux l'update je peux encore l'update ok là on doit attendre et du coup pendant qu'on attend voyons voir est-ce qu'on pourrait pas se faire un petit combat sachant que moi je suis à 9700 donc ça veut dire que je pourrais me farcir ce mec nous allons essayer fight ah oui c'est en vitesse accélérée je vais mettre en vitesse normale ça a l'air de bien se mettre j'ai perdu un mec j'ai mon chien euh il a des costumes maintenant ah non c'est pas mon chien celui-là ah merde mais putain il est en train de me les défoncer là on est quand même 3 contre 2 ça devrait passer oh putain je crois que ça va pas passer aïe 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 là il est trop stylé le kenigou évolué merde j'ai perdu alors que j'avais plus de dégâts que lui non j'ai quand même gagné du stuff vite fait ok donc là ça s'est évolué est-ce que je peux l'évoluer encore 4 minutes ok comme ça on peut se refaire un petit combat euh vas-y on va switcher les gens là lui il est tout pourri c'est quoi ça je récupère du stuff je peux me faire lui mais ça va me servir à que dalle s'il est trop nul comment ça se fait qu'il soit si nul que ça alors qu'il a des persos que moi j'ai pas pu avoir au début il a un alien mais ils sont tout pourri ok bon les mecs nuls je les défonce 3248 j'ai pas fait gaffe si j'ai gagné un niveau ou pas 3100 3100 vas-y je vais attaquer lui ça aurait été bien que les fights ça soit géré comme dans comme sur Hearthstone où du coup on joue tour par tour et chacun choisit une cible avec un ordre d'initiative ça je pense que ça aurait été bien cool quoi pour qu'il y ait vraiment une vraie stratégie et du skill soit mis en jeu là parce que pour l'instant il n'y a pas en fait il n'y a pas de skill quoi les combats sont en automatique je pense que ça aurait été bien que le ranking se fasse en tour par tour et ça aurait été logique dans l'univers de Fallout ok je peux attaquer lui 3133 je vais gagner des niveaux ça aurait été trop cool en fait qu'on puisse vraiment jouer tour par tour et que ça fasse vraiment appel au skill quoi qu'est-ce pas ? 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 Et même quand on est en aventure, quand on se bat contre des créatures, ce serait bien qu'on puisse vraiment gérer en tour par tour. Plutôt que les combats soient en automatique, qu'on puisse choisir soit de les faire en automatique, ou soit qu'on les fasse en tour par tour. Un peu comme un Final Fantasy 7, enfin un Final Fantasy quoi. Ah oui, là je suis full en UK. Et ben voilà. Ok, j'ai fait tous les matchs. Ok, c'est con, j'en ai perdu un. Ok, 3133, j'ai pas bougé. Ok, donc ça c'est update. Je ne peux pas l'update plus. Ça non plus. Donc on va faire une mission. On va faire une mission des miliciens là. Indépendance Road 4. Les sources de l'armée heroic disent qu'elles travaillent déjà, mettre en place des colonies. Donc c'est pour les aider, ok. On va affronter des pillards. Là on est bon. Là on est good. Le décor, mais qu'est-ce qu'il est stylé. Mais c'est un décor de Fallout 4 ça aussi, je m'en souviens de ce décor. C'est trop bien. Justement c'était à côté des rails. Ça ne traduit plus. Ah putain, ça ne traduit plus ces passages-là. Avant c'était bien, ça pouvait traduire quand même. Là on est baisé. On est baisé. Ah, là ça marche. L'aide que les héros ont apporté aux gens auparavant était juste pour résoudre les difficultés rencontrées. Mais il n'y a aucun espoir. Aucune direction n'est le plus gros problème. Construction de colonies peut-elle leur donner de l'espoir ? Ouais. Évidemment. Qui n'aurait pas d'une vie plus sûre sur le terrain vague ? L'armée héroïque peut prendre les devants. Faites-le. Cela sonne bien. Attendez, quelqu'un. Il y a quelqu'un devant. Bonjour. Oh salut. Ah merde, j'ai passé. Salut ma poule. Belle coupure. Je suis un voleur chinois. Oh dis donc du coup Preston il parle en chinois. Traduction à la zob. Allez viens. Viens dès là. Ok. Même la logique est si voleuse. Oh putain. Mais ce jeu est tellement philosophique. Oh elle est triste. C'est de mourir que ça te rend triste ? Et j'ai pas lancé mon Discord. Merci Discord. C'est sympa. Ah là. Les traductions. On a réussi. On a gagné. Oui. C'était que des petits pillards de pacotis. Voilà on va les looter. Les looter ? Qu'est-ce que vous racontez ? Quelle est cette sorcellerie ? Cherchons les petites culottes de ces pillards. On a gagné. Du stuff. En veux-tu en voilà. Ok. Alors c'est vrai que maintenant on a accès aux missions difficiles. Donc il devrait pas être si dur que ça. Ah oui il y a lui là. Il a récolté des trucs. Qu'on peut le renvoyer encore. Là j'ai récupéré une boîte. Un globe. Un globe. Et un globe. Des lunettes. Donc là je peux récolter ça. Donc là je suppose que j'avais un message à radio du coup. Qui était lié à ça. Ok là il n'y a plus de mission. Donc on peut faire cette mission là maintenant. Ne provoquez pas de panique. Effacez le musée de la liberté. D'accord. Oh les moustiques des mouches bouffies. Ok allez-y. Les dessins sont très cool. Qu'y a-t-il là. Allez s'il vous plaît les traductions là. On se réveille. Ah j'ai entendu dire que nous avons des ennuis récemment. N'est-ce pas cette griffe morte albinos devant nous est-il tombé ? Est-il tombé ? Peu importe. Même s'il y a une autre griffe morte albinos. Je peux la laisser se coucher. Et lui raconter des histoires. Une authentique griffe mort. Et en écoutant ce que tu as dit je n'ai absolument rien compris. J'espère vraiment qu'il y ait une autre griffe morte albinos. Et ensuite j'apprécie ta montre. Agir. Fais voir ta montre. Ah c'est espérant par la chine noire. Ok. Ah non la chine noire. Oh ça a l'air grand. Oh ça a l'air grand. Ah mais c'est le musée de la liberté. Ok là il y a des trucs à récupérer. Un petit rat de cafard. Une mouche bouffie luminescente. Et un moustique. On récupère du stuff. On avance. Deux moustiques et un rat de cafard. Oula. Il s'est passé quoi avec le corps du rat de cafard là ? Descendons. Un coffre. Une pièce vide. Une autre pièce vide. Oh putain il y a le décor qui réagit derrière. Mais c'est trop bien. J'ai même pas fait gaffe. Les étagères sont tombées. Ça serait trop bien un fois l'autre un jeu de plateforme comme ça. Ok là c'est vide. Là il y a une petite seringue. Il est là. Là il y a que dalle. Là il y a que dalle. Alors on va tout inspecter avant d'aller l'attaquer. Ok là-bas c'est la sortie. Allons l'attaquer. Allez bise au snipe celtique. Bon travail. Bonne journée à toi ma poule. Enfin bonne nuit. Oh c'est une mouche bouffie légendaire. On a réussi. Avec ce décor et l'hélicoptère écrasé dans le toit là. C'est trop stylé. Qu'y a-t-il à l'hélicoptère ? Cité ? De quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Madame Fillmore. Mais qu'est-ce qu'il y fait ? Ah merde. Je passais un message. C'est un pauvre petit chat. Un chat moelleux. Oh d'accord. Ils ont vu un truc bouger dans le fond. On a récupéré un petit chat. Je ne sais pas comment c'est arrivé ici. Peut-être que cela a attiré des monstres. Et causé des modifications récentes. Peut-être. Il y aura une nouvelle maison sûre. Voilà on va la ramener chez nous. Ça sera parfait avec le chien. Un chat mutant. Un chat super mutant. Il est où le chat ? Il est où le chat ? Hello. Oh. Qu'est-ce qu'elle nous dit Jenny ? Nous venons de trouver un chat mignon. Et il a l'air... C'est un peu faible. Il vaut donc mieux l'obtenir dès que possible. Renvoyez-le. Oui, renvoyons-le. Et du balai. Mais qu'est-ce que tu dis Jenny ? Mettons-le d'abord dans la salle de production. Laissons les travailleurs, les résidents du travail se sont réjouis. Oh, un nouvel onglet. Ah non. J'ai cru que c'était un nouvel onglet. L'onglet des patounes. Ah oui, on a quand même un nouvel onglet. Ah, on peut rajouter des animaux par salle. Et donc là, on a le chat qui file plus de nourriture. Vous voyez, les résidents sont en bonne humeur et même l'efficacité du travail est améliorée. Bah oui, il y a un chat dans la cuisine. Ça me semble être la meilleure idée. Je vais en avoir un. 6 millions plus tard, n'oubliez pas de la ranger dans la salle de production. Oui. Du coup, j'en ai qu'un. Eh bien, je suis très content. Du coup, est-ce qu'on le voit ? Oui, on le voit. Oh, je suis trop mignon. Il se gratte. Il laisse des poils partout sur les banquettes. Ok, ils adorent la bière. J'ai récupéré une bois-boîte. Ok, des briques, du bois. Des briques. Il y a plein de trucs. Du verre cassé. Une scie cassée. Du verre cassé. Encore une scie cassée. Et du bois cassé. C'est interminable, les trucs. On peut... Une cravate cassée. Ok, donc là, je peux collecter tout ça. Ok. Ah, on a une nouvelle mission des miliciens. Ok. Oui, c'était pas comme ça avant. Là, maintenant, on peut mettre trois animaux par salle. Ok, là, je peux améliorer le stuff. Oh, les filles morts. Oh là là, mais quelle tenue relaxante. Regardez. Elle aussi. Très relaxante à regarder. Ok. Ok, ok, je booste tout. Tout ce que je peux booster. Là, apparemment, je pouvais les boostser, les trucs, là. Son petit revolver. Son six coup. Ok, là, je ne peux plus. Et que d'elle, que d'elle, que d'elle, que d'elle, que d'elle. Ok. Ok. Bon, mes dodo, moi, je fatigue de ouf. Bonne nuit. Bisous, Dark Island Kayshan. Repose-toi bien, ma poule. Alors, nouvelle mission. Ok, là, c'est une petite mission de rien du tout. Stupid Boston Real Estate. Surmonter les difficultés. Effacer n'importe quel niveau. Maintenant, nous savons qu'il y a, en fait, de nombreuses difficultés dans les friches. Soyez prudents. Soyez prudents. De quoi ? Je vais faire ça. Bon, là, c'est des pierres à buter, donc on va le faire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Oh, salut, Spitfire. Tu as trois pièces de perso. Oui, c'est vrai, oui. Je ne suis pas loin de l'améliorer. Chaque tissu. Chaque tissu. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce perso ? Une voix mystérieuse. Qui parle chinois. Ok, on a vu, on a... Merde. On n'a pas envie d'y retourner. Ah, merde, putain, c'est con. On ne peut pas tout traduire, là. On refusera une petite demande d'un pauvre habitant des Uffruches. C'est un super mutant. Rencontrons-nous. Nous pouvons vous protéger. C'est vous qui devrez être protégé. Dehors, mauvais RN. Sept laps. Vous, les gars. Inquiète. Mais je vous interdis de... De me vous voyer. Identité. S'il vous arrive de le trouver sur un voleur, je l'apprécierai. Quoi ? Faut trouver un mec pour lui. Non, mais arrêtez de parler. On vous comprend pas, de façon. On va le buter. Il a trop parlé. Des pillards. Un pillard irlandais. Oui, il déconne quand même la dernière fois, le traducteur. C'est un peu chiant. C'est pas grave. C'est des points graves. Et ben voilà, on les est tous butés. Alors, du stuff. Une clé. Oh, il y a un mec là. Il y a un PNJ. Putain, il y a plus de PNJ dans ce jeu que dans Fallout 76, tout réuni. Salut, je suis un micromaniaque. Oh putain, il nous pose des questions. Oula. S'il vous plaît, les traductions. Ah merde. Non. Robo Highball, toujours vous soutenir. Sentinelle, Robo Ready. Merde. Ah merde, si on n'a pas la question, c'est triste. J'ai dû voir, peut-être que si je réessaye plusieurs fois la traduction, à un moment donné, il peut réussir à traduire la question. Bon, Robo Highball, toujours vous soutenir. Sentinelle, Robo Ready. Quelle est la réponse qui pourrait correspondre à une question potentielle sur Fallout ? Je vais dire la C, parce que c'est celle que je comprends le moins. Oh putain ! La chatte ! Bien et mal. Pour réduire la consommation d'électricité. Je vais dire vrai. Je n'ai pas la question complète. Putain ! Du coup, je ne peux plus les lier, ok. Merde, c'est chiant ça. Allez, du stuff. On va prendre ça. Des pillards. Mon traducteur est là, simplement pour que tu appuies sur le bouton. Donnez toutes mes infos perso et mon argent au gouvernement chinois. Oh putain, il y a plein de pillards. On les défonce. Les animations sont trop stylées. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus d'enjeux dans les combats. Que vraiment, il y a un côté un peu plus... Jeux manuels, quoi. C'est-à-dire qu'on... Vraiment, on peut prendre... On joue tour par tour, quoi. Et les traductions... C'est un kidnappeur. Donc, il a kidnappé quelqu'un. Donc, c'est certainement ce que la griffe mort ou l'ombre bizarre, là... Quelles ressources avez-vous besoin ? J'ai besoin de tout votre... J'ai le pisseau chargé. Espaces de vie réduits. À cette époque, nous avons loué l'appartement volé aux personnes qui en avaient besoin. Vous comprenez ? Faites confiance à mes calculs. Bah, vous êtes fous ! 44 ? Correct. Mauvaise réponse. Ah, 44 Magnum. C'est peut-être ça qu'il voulait dire. Vous avez goûté à mon caractère 44 Magnum. Et à son lance-roquette Magnum. Il est mort. Il était tout pourri. Ok. Ah, putain, pourquoi ce traducteur ne marche plus bien ? Avant, il traduisait quasiment tout. C'est dommage. Là, il traduit plus rien. Il est caché. Bon, j'ai récupéré une clé, mais pour l'instant, elle n'a pas servi. Ok, là, c'est assorti. Ah, ben voilà, là, on va utiliser la clé, là. Qu'est-ce qu'il dit ? Ok. Tirage, je sors. C'est du casino. Allez, 1000 caps. Ok, donc, il faut choisir la bonne boîte. On va prendre celle-là. Là, c'est le hasard total et absolu. Ok. Utiser la clé. Ok, c'est tout. Allez, on se casse. Peut-être que le fait qu'ils ouvrent le jeu au Japon, peut-être qu'ils vont faire des modifications dans le jeu. Ça pourrait être pas mal. Ok. Mais vivement qu'ils sortent la version anglaise, quoi. Ok, donc là, on a récupéré plein de stuff. Comme d'habitude. Des abstos. Des abstos. Et de l'acide. Une cape de vampire. Ok, là, je collecte ça. Là, j'ai encore ça à collecter. Oh ! Qu'est-ce qu'il me dit, lui ? C'était qui, lui, déjà ? Tommy, salut les amis du Enfuge. À propos de ce que vous cherchez. Quoi, la puce d'eau ? Jenny, tu parles chinois. La nouvelle dit que la personne que vous cherchez était bien dans la mer de soleil. Rairip. Quoi, NFE ? Il a buggé. Ah, mais traduit. Qu'est-ce qu'il a dit ? Nouvelle mission. Oh, on va pouvoir débloquer le chien. On va faire ça tout de suite. Des super mutants et des chiens sauvages. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? S'il te plaît. Ah ! Preston, s'il te plaît, parle-nous. Non. C'est utile. Ça ne traduit plus. Bon, c'est pas grave. On a compris l'idée. Faut tuer des gens. Oh, nous sommes dans le désert. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? On dirait le décor du film Légion. C'est un excellent film, d'ailleurs. Je recommande à... Pour toute la famille religieuse. Religieuse. Une corde. On peut utiliser une corde. Ça fait quoi ? Oh, putain, mais c'est trop bien que les décors agissent derrière. Preston, il est tellement fort qu'il y a une photo de lui quand il attaque. Oh, là, il y a des nuages nauséabonds. Je vais dézoomer. Ok. Du coup, ça veut dire quoi ? On peut passer ou ça fait quoi ? On se prend deux, trois dégâts. Wow, c'est pas très grave. Ils sont pas très forts, les super mutants. De base, je dirais. Les moustiques sont plus chiants. Ok, je vais prendre ça. Un chien sauvage légendaire. Des abstos. Ok, j'aurais continué. Et c'est tout. Mais alors la corde, elle servait à quoi ? C'est rigolo. Magnifique. Allez, on se casse. Ouais, du coup, j'ai débloqué le chien, je pense. Vous avez quitté Sunshine Wave Coopérative. Et ennuyeux. Où est l'ancien superviseur ? C'est ennuyeux. Ne vous inquiétez pas, Jenny. Je suis sûr que vous trouverez un superviseur. Je veux te montrer quelque chose. Regarde mon zizi. Regarde, il est là. Qu'est-ce que c'est ? Un nouveau campement. Ah non, c'est toujours le même. Rappelez-vous que, quand je l'ai dit, essayez d'aider les résidents à proximité de plus en plus. Faites-nous confiance. Ok. Nous avons donc mis en place un terminal délégué pour laisser la maison et délai à résoudre le problème. Quoi ? Un terminal ? Pour votre refuge, aidez les résidents à remplir la commission. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle icône ? Regarde, c'est tout noir. Dis donc. J'espère que vous pourrez nous aider à remplir ces commissions. Parce que... On n'a plus de PQ ! Et vous, ils peuvent également gagner des points de réputation. D'accord ? C'est interminable. besoin de faire attention à quelque chose. Tout d'abord, si vous envoyez une maison, obtenez des récompenses de réputation supplémentaires. ça veut dire que j'envoie des persos en mission, là ? Oh, des super mutants bien plus costauds. Deuxièmement, dans l'interface des détails de l'enchantement de l'ennemi, vous pouvez vérifier la façon de les contrôler. Ok. Il sera également efficace dans l'arène de la reine, ne l'ignorerai pas. Bah écoute, on va essayer de ne pas l'ignorer. Oh putain ! Ils sont encore plus costauds, ceux-là ! Ok, je le sais, je le sais déjà. Pas besoin de me l'expliquer. Attends, ça veut dire que j'envoie lui en mission ? C'est ça que ça veut dire ? Ah non, là j'envoie tout le monde, là. C'est pas très clair. Peut-être parce que c'est mal expliqué en chinois. Alors qu'est-ce qu'il dit, lui ? Ouais bon, c'est un gros super mutant. En fait, il doit dire qu'il y a des persos qui sont plus adaptés pour attaquer les super mutants. Oh, ils sont stylés ! Oh, la taille des flingues ! Et des planches ! Là, ils ont de la gueule, hein. Ils sont rigolos. Bon, là ils sont au niveau nul, mais... Ils ont quand même de la gueule. Putain, et plus ils prennent de dégâts, plus leur skin change. C'est trop bien. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'ils font la gueule, et du coup, ils ont des marques sur le corps. C'est comme dans double. Bon, ils sont tout nazes. Mais ils sont rigolos. Oh ! Il est plus gros que tout le monde. Oh là là, il est mouse ! Et il a un énorme fusil ! Sa carabine ! Oh ! Putain, la taille du lance ! Ok, te laisse tomber ! On le défonce, hein ! On le défonce ! Allez, on récupère... Le stuff ! Putain, les visuels sont tellement cool ! Qu'est-ce qu'ils disent, là, sur les cartes ? Récompense à participer, participer... Combats de boss... Ah, d'accord, c'est que des combats de boss. Ok, j'ai l'impression qu'en fait, je peux le faire qu'une fois par jour, je pense. C'est interminable. C'est un putain d'open world ! De l'acide, des abstos... Et encore des abstos. Et une main griffue. Oh, je peux acheter des cartes. Euh... Et si je faisais évoluer lui ? Oh, je peux acheter des cartes de ceux-là, mais ça sert à rien. Je vais pas gaspiller mes Nuka-Cola. Ah oui, c'est euh... Ok, ça ne m'intéresse pas ! Ça ne m'intéresse plus. Ok. Là, on a des trucs à collecter encore. J'ai oublié ce que c'était que ces ressources. Bon, là je pense qu'on a débloqué le chien. Oh, putain, mais toutes les missions qui se terminent là ! Comment ça se fait ? Ok, j'ai encore des cartes pour elles. Ok ! Ok, allons voir les persos. Le chien ! Le chien ! Kanigou ! Allez, on le booste. Donc il aura plus de... Putain, il a plus de plus 1. Oh, il est stylé ! Avec son petit foulard, il passe 3 étoiles ! Il est trop mignon. Bon. Le prochain niveau, il me faut 100 cartes de chien. Et du coup, j'ai lui maintenant. Que je peux booster, aussi. Donc, vous voyez voir quelle va être son évolution. Plus 1 presque partout. Est-ce qu'il a un update ? Oui, il a un update ! Oh oui ! Magnifique ! Je peux améliorer leur stuff. C'est trop bien, tous ces trucs d'updates. Ok, ça c'est full. Ça, c'est bon. Ça, je peux le booster. Là, ça je peux booster. Ok, ça aussi. Ok, là, je peux booster tout ça. Ça. Ça, je peux booster ça. Ça, je peux booster. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Ah, attends. Si, là, je peux booster les trucs, là. Ok. Ok, ils sont good. Ok, revenons. Il y a des cartes de personnages érotiques. Héroïques ? Ou érotiques ? Érotiques, je ne sais pas. Je ne pense pas. N'oublions pas que c'est pour la Chine. Moi, il y aura 5 étoiles avec une carte coquine. Après, oui, je dirais un petit peu coquine pour certains personnages féminins. Je pense oui. Ah, ben moi, je valide. Moi, je ne suis pas contre. Ok, revenons à l'abri. Je ne peux booster 2 ou 3 trucs, là encore. Vu que j'ai récupéré du stuff. Ok. Ok. Revenons à l'abri. Oui, Jenny, qu'est-ce qu'il y a ? Notre accès aux ressources augmente également. Oui, Jenny. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Non ! Encore des nouveaux trucs. J'ai numéré ici quelques tâches quotidiennes, mais vous devez vous rappeler qu'à 6 heures tous les jours, nous serons encore plus de missions. Ok. Ça, on l'aurait vu, ça. Chaque fois que vous effectuez l'une de ces tâches, vous obtenez des points d'activité. Difficile de visiter des amis wasteland. Ok. Accumuler une certaine quantité d'activité, obtenez des suppléments et recevez des compétences. Ok. Oui, bah c'est d'accord. Attends, mais je peux le faire, ça ? Je sais pas. Oh là, il y a plein d'émissions de radio. Alors, voyons voir, je voudrais faire un truc avant de clôturer cet épisode, même si là je suis déjà à une heure, mais je voudrais au moins tester un truc là. Là, celui-là, il a un point d'exclamation. Les trucs un peu plus difficiles, quoi. On va voir ici, là. Ok, il y a des robots. Ok, mais ça devrait aller. Et on récupère des cartes de L, donc ça c'est bien. Ok, allons-y. On passera à la dernière mission avant de clôturer cet épisode. Un mob légendaire. Et des pillards tout partout. Et des pillards tout partout. Ok, il y a de la canette d'électricité, ça me va bien. Ah, il y a du stuff. Ah, mais il y a une clé, là. En revdé ! Ok, allons par là. Ok, on va aller buter ces mecs-là. Ok, on va aller buter ces mecs-là. Voilà. Ok. Ok, donc il y a deux portes verrouillées. Ok. Attends, j'allais voir par là. Ok, là, il y a le mec légendaire, on va le buter tout de suite. Oh là là, mais les designs sont trop bien. Ok. Une petite clé supplémentaire. Et que dalle. Ok, donc là, ça va être une grande salle. qui est très stylé d'ailleurs. Dommage qu'on ne peut pas cliquer sur les mobiliers, tout ça. Et salut Dark Phoenix. Salut ma poule. Pour vraiment looter et chercher dans chaque placard, machin. Pour créer un peu plus de gameplay. Ok, alors eux, avant de débuter, on va aller jeter un œil là-bas. Un gros mob légendaire. Un gros pillage. Et elle a une sulfateuse. Et elle a une sulfateuse. Par la seule entrée. Ça va et toi, moi, ça va bien. Ah, poule. Ok. On va quand même finir ces mecs-là. Qui ont l'air ravis d'exister. Et l'air affairé. Et l'air de la�대. Elle a changé. Et l'air de boutique. Et c'est très facile. Et l'air de la חד Bondiko. Et que l'air de laかpeuse. Et l'air de la chancée. Et que l'air de la chancée. Et l'air d'autorité. Et de la chancée. Et l'air de la chancée. Et d'autres stratégies. Et de la chancée. Et de la chancée. Et entre eux, c'est très facile. Oh, extrêmement facile. Tu viens de te lever, d'accord. Et quelle heure ? 4h. Tu te lèves à 5h du matin. T'es fou, toi. Avec Asos. Plein, plein de stuff. Ok, on va finir de collecter, de regarder, du coup, toutes les ressources. Ok, donc là, du coup, c'est les missions qui sont censées être un poil plus dures. C'est censées, hein. Tiens, on récupère des boîtes tout le temps. Ils n'étaient même pas obligés de faire les cartes à la rigueur pour ça, quoi. Je veux dire, tu ouvres la boîte et ils te disent, voilà, vous avez récupéré tout ça, quoi. Tu sens quand même que des fois, dans le jeu, il y a des trucs où ils en ont fait un peu trop, alors qu'il n'y avait pas besoin. Il y a trop d'énergie dans le jeu, il y a trop de trucs, il y a trop de choses. Ça devient vomitif, tellement il y a de trucs. Ok, alors c'est vrai que je pourrais mettre des équipements supplémentaires sur mes persos. Il faudrait que je le fasse, ça. Ok, là, j'ai des trucs à récupérer. Avec des nouvelles missions. Et voyons voir, là, est-ce que ça... Oh, putain, il y a plein de trucs à faire avant de pouvoir l'améliorer. Ok, alors ça, j'ai complètement oublié. Ouais, mais je ne peux pas le faire, je n'ai pas les ressources. Il manque des ressources aussi. Ok. Donc du coup, cette salle ne m'est pas très utile. Là, j'ai fait toutes les salles que je pouvais faire. Là, j'ai quoi ? Là, je pourrais faire un quartier supplémentaire. C'est quoi, ça ? C'est nouveau. La salle radar. Intéressant. L'atelier thématique. Le vestiaire. Oh, j'ai plein de nouveaux trucs, là, que j'ai débloqués. On va s'empresser de faire tout ça. Alors, déjà... La salle radar. Qui est une salle de deux cases. Du coup, je vais la faire ici. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle salle ? Qu'est-ce que ça nous permet de faire ? Alors, trouver ces ruines. Nous pouvons recycler les ressources. Le tonnerre. La chambre est utilisée pour rechercher et localiser ces ruines. D'accord. Le tonnerre. Il n'y a plus de tonnerre dans l'imprimante. Qu'est-ce que c'est ? Les ressources, ici, sont à nous. C'est interminable. Pour obtenir ces ressources, vous devez envoyer la bataille. L'escouade va arracher. La bataille. Ok. Là, c'est pour envoyer des mecs. Est-ce que c'est en mode passif ? Alors, notez que les résidents des policiers sont envoyés se réfugier. La saisie peut ramener les ressources collectées dans le sanctuaire. Ok. Je dirais que c'est un truc passif, en fait. Donc, qui est en pause, là ? Comment je peux savoir qui est en pause ? Quartier de Boston. Mais pourquoi je n'ai pas les icônes de pause, là ? Occupation. C'est ça que je veux. Ça. Attends, 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 attends. Euh... Là. J'ai L, l'irlandais et le mec avec des lunettes, niveau 15. Ah mais attends, mais là, en plus, je pourrais mettre quelqu'un de plus, là. 165. 165. Ok, eux, ils sont bons pour les caps. Et là, je n'ai personne pour les caps. 245. Ok, elle, elle est bien pour la flotte. Et lui, il est bien pour la bouffe. Ok, du coup, je n'ai plus personne en pause, en fait. Ok. Ok, mais du coup, je ne peux envoyer personne. C'est quoi, ça ? Ah d'accord, c'est en niveau de difficulté plus élevé. Ok, 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 ok. C'est interminable. Alors. Là, j'ai ça. C'est le truc des thèmes. On va le faire là. Niveau 14. Ok, et ça nous permet de faire quoi ? Tu peux changer les skins. Oh, c'est intéressant. C'est trop bien. Putain, mais c'est interminable. C'est fou. C'est fou que ce soit si fou. Ok, ensuite, il y avait ça. Ça, je vais le faire là. Donc, ça, c'est le truc des tenues. Oh, ça, c'est bien. Vous pouvez également acheter plus de tenues pour eux. Plié sur n'importe qui des tenues pour prévisualiser les faits. Ah ouais, ça coûte... Ça coûte... Bonbon. Donc là, je peux l'habiller en hot dog. 580, non, mais c'est beaucoup trop cher. Oh ! Oh, j'ai... Alors, j'espère que quand tu l'habilles comme ça, que la carte animée s'adapte. Oh, fantôme. Oh, putain, mais... Quel rapport ! C'est parce qu'elle est noire, c'est ça ? Non, ils ont fait pareil avec les autres. Ok, ça, c'est pour les personnages neutres. Ok, j'aurais bien acheté ça. Pourquoi c'est bloqué ? Pourquoi je peux pas l'acheter ? Ok, mais je peux rien faire. Attends, faisons un test. Là, j'ai... 582. Faisons un test. Avec... 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 L. 180. Allez, au diable l'avarice. D'accord. Est-ce que ça lui procure des bonus ? Elle est où ? Elle est là. Oh, ça s'adapte pas ! Ok, du coup, je peux décider de switcher. Apparemment, il n'y a aucun bonus. C'est juste esthétique, quoi. Et ça coûte super cher. Je viens de dépenser tout mes Nuka Kala sur sa tenue. Mais elle est beaucoup mieux comme ça. Ça, je peux l'améliorer. Alors là, je pourrais construire un autre quartier. Là, j'ai tout déjà. Et tout ça, j'ai tout, là. J'ai encore des trucs à débloquer, là. Il peut seulement y avoir les skins par défaut qui sont évolutifs. Oui. Je ne peux pas construire tant que ça, c'est pas fini. Non, mais je pense qu'on va en rester là. Je suis 3139. Putain, et le premier en termes de dégâts, il fait 352 000 de dégâts, le mec. Il est niveau 35. C'est un petit peu insane. Ces persos sont niveau 60. Après, tu peux faire des... Je pense que tout se joue aussi sur les combinaisons des persos que tu fais. C'est pas grave, je vais avancer. Tiens, on a débloqué des trucs. Ah, ma guilde. Qu'est-ce qu'elle a ma guilde ? C'est quoi ça ? Ah, lui, niveau 21, je prends. Niveau 10, je prends. Des mecs qui rejoignent ma guilde. Je serai content. Ok, et lui, mais à mon avis, lui, il est toujours trop fort. Il va nous défoncer. Vas-y, ça sert à que d'âge. Voilà, ça, je reviendrai. Il faut que j'augmente mes persos. Je me souviens qu'il nous avait quand même un peu one-shot. Ok. Pardon. Les amis, nous allons en rester là. Ça, je fusionne. Magnifique. Du coup, ils se sont bien placés comme il faut. Oui. Qui est nickel. Bien, les amis, nous allons en rester là pour cet épisode. Donc, merci à vous de continuer à suivre ma petite série sur Fallout Shelter Online. J'espère que ça vous plaît, que ça vous fait plaisir. Et on se dit, rendez-vous au prochain coup pour la suite des épopées sur Fallout Shelter Online. Les bisous, balibario, putain. Il pleut de l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.